Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon livre « Une psychanalyste en quête d'auteur ». Cet ouvrage est le récit de mes rencontres avec un certain nombre d'auteurs et de personnages qui ont jalonné et façonné mon parcours de psychanalyste. Ce livre est parti de deux textes de Luigi Pirandello. Le premier, six personnages en quête d'auteur, en a inspiré le titre et en a formé une partie de la trame. Le deuxième, c'est la nouvelle colloque avec des personnages, j'y reviendrai. Les premiers chapitres de ce livre sont voués à des écrivains et poètes qui mettent en jeu par la force de la lettre leur façon de traverser les ombres et l'obscurité laissées par les conséquences de la Shoah. Ils nous mettent sur la voie de ce que Lacan a nommé « la langue » en un mot, ces signifiants qui portent la saveur de la première enfance. Aaron appelle Feld d'abord avec son lien si singulier à la langue et sa manière de convoquer les traces du passé où s'entremêlent souvenirs sonores et corporels. Dans la voix de Paul Célan se retrouve cette musique de la langue, la chair des mots, leurs sons qui nous en disent autant que leur sens. Puis, avec Georges Perec, nous nous trouvons face à une écriture qui, pour une partie de son œuvre, excelle dans la virtuosité oulipienne du maniement de la langue, mais se découvre aussi, derrière son écriture soumise à des contraintes, l'immensité de sa perte d'enfance. Ma quête s'est poursuivie avec la rencontre d'Henri Méchonique. Son travail sur le rythme m'a permis de lui donner toute sa portée dans le déroulement d'une analyse. La voix de ces poètes, aujourd'hui très reconnue, m'a amenée dans une deuxième partie à un questionnement sur la parole de femme prise dans l'aventure de la psychanalyse et la possibilité, pour elle, de se faire entendre, d'être entendue. Sabina Spielrein, d'abord, qui est restée pour beaucoup liée à la marque des excès possibles du transfert. Et cela, sans qu'apparaisse sa place originale comme femme psychanalyste et autrice d'écrit psychanalytique. Ensuite, Margaret Hilferding, dont le nom a passablement été oublié, voire effacé, de l'histoire de la psychanalyse alors qu'elle a été la première femme admise à la société psychanalytique de Vienne, à laquelle elle a apporté des contributions. Avec Elfried Hirschfeld, se rejoue un peu le même drame, le même effacement, cette fois côté patiente. Pour celle qu'on nomme le sixième cas de Freud, s'il y a eu différentes plumes qui ont permis d'établir le cas, son histoire a aussi permis de mettre à jour les possibles impasses du transfert. C'est à partir de là que je me suis tournée vers un autre univers, celui du personnage de Diotime proche de Socrate. À la lumière de sa position dans la parole, je propose une façon autre, pas toute, non de diriger une cure, mais de l'accompagner. Mais l'apport de Diotime ouvre aussi d'autres voies de guérison, entre guillemets, qui se créent avec ou en dehors d'un dispositif analytique. C'est ce que m'a enseigné la lecture de la conférence sur le rituel du serpent de l'historien culturel Abivarbourg. L'histoire de cette expérience ouvre le champ de ce qu'il en est d'une parole performative. Dans ces chemins de guérison, il y a aussi l'art et sa part de sublimation. Avec Jean-Michel Basquiat, j'ai découvert que cette voie de la sublimation pouvait s'accompagner d'un appui sur la lettre. Dans ce trajet, il me fallait aussi évoquer la pratique du tatouage comme inscription sur soi. Et j'ai pu d'abord la découvrir grâce à mon travail clinique. Mais cela m'est revenu ensuite d'une autre manière, à travers l'histoire poignante des Libusins. Et puis, dans cette traversée, il y a aussi l'humour. Cette position qui permet de se prêter à l'autodérision a constitué pour moi un trait, voire un style. Et enfin, c'est en revenant à Luigi Pirandello, en deuil de sa mère, que je termine ce cheminement avec ce qu'il m'a semblé pouvoir se lire dans son colloque avec des personnages, à savoir, comme un au-delà possible à la perte du deuil, quelque chose de l'ordre d'une transmission. Alors, j'espère vous avoir donné le désir de rencontrer ces auteurs et autrices qui m'ont accompagnée et m'ont passionnée. Je vous remercie.